I have a dream Bonsoir tout le monde, c'est Pascal pour D-Black News. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma première capsule sur l'histoire des Noirs. Eh oui, on est rendu là. Les 28 jours, les seuls 28 jours de l'année où l'homme blanc ne peut pas venir nous emmerder. Je vous niaise là. On va commencer à faire ça parce que je veux en parler, vu que c'est mes ancêtres qui se sont battus pour que je puisse vous parler librement. Sinon, je ne serais pas plus de faire ça. Donc, je commence. En 1605, le premier Noir qui est arrivé ici, mais à mettre les pieds ici, c'est Mathieu d'Acosta. C'était un homme libre, mais qui n'était pas libre au point de faire ce qu'il voulait, mais il était libre. C'était un interprète pour Samuel de Champlain. Par la suite, les premiers Noirs arrivent à Jamestown en 1619, en Britannique du Nord. La religion, bien sûr, prenait le dessus. Donc, tout Noir qui venait ici devait être baptisé. C'est là qu'on a compris que la religion avait une importance. C'est aujourd'hui, peut-être moins, mais à l'époque, beaucoup. Malheureusement. Par la suite, Louis XIV, c'est lui qui décidait tout ce qui se passait avec les navires qui allaient venir ici, en France, bien sûr, dans la Nouvelle-France. Il a décidé de créer un Code Noir. Un Code Noir, c'est de permettre, pour des fins économiques, c'est juste question économique, il a permis aux propriétaires d'avoir des droits sur les esclaves. C'est ça, le Code Noir. Par la suite, il y a eu une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, les colons blancs ont demandé à Louis XIV, aide-nous, envoie-nous des esclaves, donne-nous la permission de pouvoir les diriger, de faire ce qu'on veut avec eux autres. Louis XIV a dit oui, mais de façon limitée. Ça veut dire que ce n'était pas de niveau horrible comme aux États-Unis. C'était horrible, mais ce n'est pas à un point tel. Ça, c'était de 1600 à 1700. Globalement, c'est les grandes lignes que je voulais vous parler. Mais ce que je voulais vraiment vous parler, vu qu'on est aujourd'hui en 2015, et je voulais vous parler des événements cette semaine, Kia à Montréal et dans les alentours. Je voulais vous parler de quatre séances de cinéma muet réalisées par des Afro-Américains dans les années 1900 qui seront tous diffusées du 6 au 13 février à la Cinémathèque québécoise. Manquez pas ça parce que c'est des extraits rares. Allez-y, c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui aiment la littérature, je vous suggère d'aller voir Rodney Saint-Éloi le 9 février à l'UDM. C'est un bon littéraire. Il est bon. Excusez-moi, mais moi j'ai ma feuille parce que je ne suis pas un robot quand même. Je vous nièce. Pour ceux qui aiment le théâtre comme moi, j'adore le théâtre, il y a une belle pièce qui se joue à Longueuil le 13 février sur le boulevard Roland-Therrien à Longueuil. C'est une belle pièce sur la culture noire et ça s'appelle The Ghost of the Museum. Marie-Angélique Joseph, c'est au coût de 10 $. C'est rien de 10 $. Donc, allez-y, découvrez ça. Pour ceux qui aiment la danse, comme moi j'aime beaucoup la danse, mais je ne suis pas bonne pour danser. Je préfère aller regarder du monde qui savent bien le faire. Donc, Niata Niata au 43 74 boulevard Saint-Laurent au coût de 5 $. C'est à 19 $. Allez-y. C'est vraiment de la belle culture. C'est de la belle danse. On dirait même que c'est un peu sensuel, genre. Mais en tout cas, vous irez voir ça, vous verrez. Et ce que je voulais vraiment vous parler, c'était de la musique et des séries qui se jouent en ce moment. Pour la musique, il y a un groupe qui s'appelle Tankara La Voix Trio, qui joue à Place des Arts gratuitement. Gratuit. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas y aller. C'est gratuit. C'est un groupe africain du Mali. C'est vraiment de la belle musique. J'ai écouté des extraits. C'est de la belle musique. Allez découvrir ça. C'est vraiment intéressant. Et c'est gratuit. Je répète, gratuit. Vous n'avez aucune raison de ne pas y aller. C'est gratuit. Pour ceux qui ne veulent pas sortir, parce que c'est l'hiver, il fait froid. C'est vrai que c'est bizarre qu'on a le mois de février comme l'histoire des Noirs. Ce n'est pas un Noir qui a donné ça, c'est sûr. Si ça serait un Noir, on aurait eu le mois de juillet, quand même. En tout cas, on a le mois de février. Pour ceux qui n'aiment pas être dehors, il fait froid. Il y a une belle série qui s'appelle « The Book of Negroes » que je vous suggère grandement de regarder. C'est tellement bien écrit. Les acteurs, l'actrice principale, elle est magnifique. Il y a Cuba Canning Jr. qui joue dans cette série. C'est tellement bien écrit et bien joué. Ça vous explique vraiment l'arrivée des Noirs en Amérique et aussi en Amérique du Nord, le Canada. C'est tellement... Je vous souhaite vraiment de l'écouter. C'est tous les mercredis sur la chaîne Omni à 21h. Regardez ça, ceux qui n'aiment pas aller dehors. Sur ceci, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine. Allez voir les événements. Et je vous reviens la semaine prochaine avec ma deuxième capsule sur l'histoire des Noirs. Bye! Bye!